La Turquie poursuit son offensive dans la région d'Afrinon, Syrie. Objectif d'éloger les unités de protection du peuple, une milice syrienne kurde considérée par Ankara comme une organisation terroriste. Mais la Turquie n'entend pas en rester là et menace d'étendre ses combats à la ville de Minbej et à l'est de l'Euphrate, où sont positionnés des militaires américains. Ankara fait valoir que son offensive vise uniquement à sécuriser ses frontières et à surfaire son maximum pour éviter les pertes civiles. Il y a eu de violents bombardements en Syrie. Nos maisons et nos voitures ont été détruites. Nous nous sommes enfouis en Turquie et maintenant ils bombardent ici. Nous resterons ici jusqu'à ce que nous puissions revenir en toute sécurité. Depuis le début de l'opération, il y a deux semaines, la Turquie affirme avoir neutralisé plus de 900 miliciens kurdes, un bilan impossible à vérifier, tout comme celui des pertes civiles. C'est notre terre et nous en faisons partie. Même si nous devons vivre dans un sous-sol ou dans la rue, nous ne partirons pas. C'est impossible de quitter Afrin. A Paris, samedi, des centaines de Kurdes ont dénoncé cette opération militaire, accusant le président Erdogan d'être meurtrier. Ils se disent déçus par la faible réaction de l'Occident. Merci. Merci.